Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Dans les exercices spirituels de Sainte Ignace, que nous sommes en train de faire, il y a aussi une méditation dirigée à la volonté de la personne. On a déjà fait une méditation appelée celle des deux étendards, dirigée à l'intelligence. Maintenant, cette méditation est dirigée à la volonté de la personne. Elle s'appelle méditation de trois classes d'hommes, pour se déterminer à suivre la plus parfaite. Et avec cette seconde semaine des exercices spirituels, il y a aussi le travail dans la personne, l'être tout entier. Non seulement, évidemment, nous cherchons à imiter l'Église, connaître ses sentiments, une connaissance intime de lui, pour avoir ce même sentiment, pour penser comme l'Église, et vouloir ce que l'Église veut. Mais notre être tout entier va changer. Et pour cela, le plus important à nous, c'est l'âme, évidemment, les méditations de cette seconde semaine sont dirigées à l'intelligence, à la volonté, et à une troisième, dirigée à la sensibilité, pour ainsi dire, au côté sensible de l'homme. La première, à l'intelligence, celle de deux étendards. La deuxième, dirigée à la volonté des trois classes d'hommes. Et pour cela, on a mis cette personne en train de faire l'escalade. C'est un acte de volonté pour monter. Voilà, pour faire une montée, il faut vraiment de la volonté. Il dit, le même jour, on fera la méditation des trois classes d'hommes pour se déterminer à suivre la plus parfaite. C'est le même jour qu'on fait que la personne qui est en train de faire le retraite, le retraite en fait, et la méditation des deux étendards. Ce même jour, Saint Ignace propose aussi les trois classes d'hommes, comme on dit, pour taper avec la même intensité. Et il y a une préal préparatoire. Et comme d'habitude, pour faire une méditation et une contemplation, il y a un premier préambule, l'histoire. Et supposons ici trois classes d'hommes composées chacune de deux personnes, trois hommes différents. Toutes les trois classes d'hommes, trois hommes, ont acquis des mille dukas, c'est-à-dire une quantité, une somme d'argent, sans se proposer purement uniquement le motif de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, ils ont cet argent, mais ils ne savent pas quoi faire. Ce n'est pas un argent illicite, mais c'est une somme d'argent, une quantité d'argent, c'est une histoire, non ? Un bien qu'ils ont reçu. Alors, ils veulent se sauver et trouver Dieu. C'est même le même objectif que nous cherchons dans les exercices spirituels, évidemment. Mais ils veulent se sauver et se trouver dans la paix, en se déchargeant d'un poids qui les arrête. Quel est le poids précisément ? Et surmontant l'obstacle qu'elles rencontrent à l'air des saints, dans l'affection au bien qu'elles ont acquis. Il y a un bien qui peut créer une affection désordonnée. Ils veulent, ces trois hommes-là, trois types d'hommes, sauver leur âme. Donc, c'est comme nous. Ils ont détecté qu'il y a quelque chose qui peut créer un obstacle et qui peut causer une affection désordonnée. Donc, voilà le premier préambule. Le deuxième préambule, c'est la composition des lieux. Je vais me considérer parce que c'est moi-même. Les gens, c'est l'histoire sur laquelle on va méditer. L'autre, c'est réfléchir à moi-même. Donc, je vais me mettre en présence de Dieu et de tous les saints. Encore une fois, Saint-Ignat s'appelle tous les saints et les anges parce que c'est quelque chose d'autre. pour me trouver, pour trouver la disposition nécessaire, pour désirer connaître ce qui sera plus agréable à sa divine volonté. C'est me trouver dans une bonne disposition. Je dois désirer, c'est la volonté. mais je dois connaître ce que je dois désirer ou accepter ou choisir plutôt. Cette méditation prépare aussi la conférence qui est proposée après. Cette méditation qui est la conférence pratique pour faire un choix. Dans le cas d'une personne qui se trouve au moment de la décision d'embrasser la vie religieuse ou ambrasser le sacerdoce ou le mariage, ces méditations, ces trois méditations, tous les exercices, évidemment, ces trois méditations sont complétées par la conférence et les règles pour les choix. Même nous, dans notre vie, parfois nous faisons des choix, on va les voir après, et ces choix aussi peuvent nous aider pour la vie éternelle, nous aider à la vie éternelle. Tous les choix qu'on fait dans notre vie nous aident pour la vie éternelle, c'est un bon choix, évidemment. Donc, on peut appliquer ces règles dans les passantignas. Et cette méditation, celle-ci que nous sommes en train de faire avec la précédente des étendards, on a déjà médité, et une autre encore, plus les règles pour les choix servent à ces choix de vie que nous devons faire et à ces projets de vie que nous devons aussi élaborer à la fin des exercices spirituels. Donc, je vais me voir en présence de Dieu devant tous les saints. Troisième prélude, c'est l'allemand que j'ai voté. Moi, je dis toujours, c'est le plus important. Je vais demander à la grâce de choisir, parce qu'il est un choix, ce qui sera en effet le plus glorieux à la divine majesté et le plus avantageux au salut de mon âme. Je vais tester ma volonté. Vraiment, ma volonté cherche la gloire aux yeux, le salut de mon âme. Voilà, quel type de volonté, avec quel type de volonté je travaille pour mon salut éternel. Alors, le premier type d'homme, le premier homme, voudrait se défaire de l'affection. On peut classifier un grand groupe de personnes, parfois nous-mêmes, à certaines époques de notre vie, nous-mêmes, parfois, par rapport à certains biens. On peut se trouver dans ça. Il voudrait se défaire de l'affection qu'il éprouve pour le bien, qu'il possède, afin de trouver Dieu. Il voudrait. Il pourrait se trouver dans la paix et pouvoir opérer son salut, c'est-à-dire pour se sauver. Mais il n'emploie de fait aucun moyen avant l'ère de la mort. Et je peux ajouter, et même, la mort est arrivée, il ne fera rien. C'est-à-dire, il n'emploie pas les moyens. Aucun moyen dit Sainte-Ignace. Il voudrait enlever cela, mais la mort est arrivée, il n'a rien fait. C'est pour ça que c'est finalement cela qui dit Sainte-Ignace. Le poète espagnol López de Vega imagine, pour donner un peu en dessin à ce type de volonté, imagine Dieu devant une porte d'une maison qui passe la nuit froide en attendant que quelqu'un lui ouvre. C'est de l'autre côté, il y a l'âme de la personne. Et le poète fait parler l'ange, gardien de la personne, de l'âme, qui dit âme, regarde par la fenêtre et vois, il dit à l'âme, regarde par la fenêtre et vois, avec quel amour à t'appeler il insiste. Et moi, l'âme, dans une beauté souveraine, demain, on lui ouvrira, je disais, pour répondre pardon, demain, 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 je vais lui ouvrir, demain, je vais ouvrir à Dieu, et demain, le même, je vais dire demain, 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 et demain, demain. Lorsqu'on a une affection des ordonnées pour une personne, envers une personne, un objet, un bis, un caractère vicieux, parce que ça devient vraiment vicieux, demain, je vais couper avec l'affection des ordonnées à l'internet. Demain, je vais couper avec l'affection des ordonnées envers cette personne qui me fait faire des péchés. Demain, je vais couper l'affection des ordonnées de Facebook, avec lesquelles je perds beaucoup de temps, bien, d'autres réseaux sociaux. Demain, 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 je vais commencer à aller à la messe tous les jours, une fois de plus dans la semaine. Demain, je vais commencer à prier les chapelets. Demain, demain, pour demain, répondre le lendemain. Et Saint-Ouestain nous donne un très bon exemple dans ses confessions. Il avait, Saint-Ouestain, 30 ans déjà. Et déjà, j'accomplissais mes 30 ans. Un bout repé de la même page, de la même boue, avide de jouir des objets présents périssables qui divisaient mon âme, les affections, les affections aux créatures. Je trouverai demain, dis-je. Demain, la vérité paraîtra et je la saisirai. Demain, demain, la vérité va venir et je vais la saisir. Mais, il ne la cherchait pas. Plutôt, il ne voulait pas l'accepter. Parce qu'une chose, c'est chercher la vérité, une autre chose, c'est je sais où c'est la vérité, mais je ne vais pas l'accepter. J'attends le lendemain pour la chercher, mais je ne la cherche pas. Il n'emploie, il ne fait aucun moyen pour se sauver. Il voudrait, mais il ne le fait pas. Dans l'exemple de l'Évangile, on trouve pas mal, mais celui-là, le jeune riche de l'Évangile, l'Évangile de Saint-Marc, chapitre 10, lorsque Jésus lui demande de laisser, non, je peux te suivre, mais ne me demande pas de laisser l'argent, les biens, et donner un pauvre. Et il part. Le Seigneur qui l'a aimé, parce qu'il dit l'Évangile, il a regardé aux yeux, il reste avec elle. C'est goût amer, il dit, voilà, que Christ l'invite à le suivre et il refuse. C'est le mystère de la volonté des personnes. Combien de personnes, je le dis, nous-mêmes, parfois, c'est à certaines époques de notre vie, ou par rapport à certaines choses, certaines choses, certaines personnes, on est dans ce type, on a ce type de volonté, on dit le premier type d'homme. Et on voudrait, mais pas maintenant, on voudrait plus tard. on voudrait, mais je n'emploie pas les moyens. Ce sont ceux qui disent vouloir, ce qu'ils font de leur âme, ils ne veulent pas. Je voudrais, mais ils ne veulent pas. Ils connaissent les médicaments, et ils ne les prennent jamais. Je vais aller à ma pharmacie, j'achète tous les médicaments nécessaires, et ils sont là. Ils sont là chez moi, puis je ne les prends pas. Et ça, par exemple, que cette amitié est mauvaise, ils ne les coupent jamais. Alors, on dit que celui qui veut la fin, le but, il veut aussi les moyens. Si je vais aller, me rendre dans une ville, eh bien, moi, je connais les moyens pour y arriver. Mais si je reste chez moi, je vais attendre que la ville vienne chez moi, c'est impossible. C'est impossible. Premier type, première classe de volonté. douzième type de volonté, douzième type de norme, le deuxième homme veut détruire cette affection. Oui, il veut la détruire toujours, mais il le veut à la condition de conserver le bien. Comment ? Il veut détruire l'affection, oui, mais en conservant le bien. Il voudrait amener Dieu à son désir et il ne peut se déterminer à quitter ce qu'il possède pour aller à Dieu. Parce que Dieu veut qu'il fasse ma volonté, pas moi la volonté de Dieu. Même si il doit enlever cela parce que c'est le meilleur pour lui, parce qu'il va se sauver, il ne le veut pas. Celui-là, il connaît la finalité, il veut servir Dieu, mais à sa façon, avec les moyens qu'il a choisis. Moi, je vais servir Dieu de cette façon. Mais les moyens ne sont pas ceux qu'il faut employer pour me détacher. Quel profit trouve une âme si elle donne à Dieu une chose lorsqu'il lui demande une autre? Il demande une autre chose. Et Dieu demande de couper avec cette amitié ou couper avec cette copine, ses copains parce qu'ils m'appellent à la vie consacrée. Non, Seigneur, je vais avoir une famille pour après donner des prêtres et des sœurs. Non, mais dans mes enfants, il y aura beaucoup de... Non, c'est à toi que j'ai choisi pour être prêtre ou consacré ou sœur ou frère. Ce n'est pas tes enfants. Il ne faut pas te dire non. C'est toi. Non, mais je voudrais un marié. Non, il faut couper. Ah, mais je l'aime beaucoup. Et oui, mais Dieu te demande de même plus la vocation à laquelle tu t'appelles. Plutôt Dieu dans la vocation à laquelle il t'appelle. Saint-Jean de la croix parle de ceux qui commencent la vie spirituelle par le nouveau religieux de son ordre. Disant qu'ils cherchent plus à satisfaire qu'à contenter Dieu. De là vient qu'ils stiment tous ceux qui ne favorisent pas leur penchant. Ils disent qu'ils n'ont pas conforme à la volonté de Dieu. Là, ils sont appliqués à faire de pénitence. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais quand l'obéissance, ah non, c'est pas la volonté de Dieu, je ne veux pas oublier l'Esprit. Au contraire, tout ce qui est de leur goût est arriable à Dieu. Ils pensent, non ? De cette volonté, ce sont ceux qui prennent le médicament qu'ils veulent et pas celui qui est nécessaire. Et j'ai malheureusement une tumeur maligne. Non, je vais prendre un peu de paracétamol et ça me fait bien. Non, il faut prendre le médicament pour combattre cela, cette maladie. De cette volonté, voilà, ils suivent leur propre volonté et pas celle de Dieu. Ils cherchent la croix la plus légère, la plus adaptée à leurs épaules. Ils veulent rester bien avec Dieu et leur goût, leur plaisir, servir les deux. C'est le cas de ceux qui évitent les péchés mortels. Oui, essayez d'éviter. Ils veulent les éviter. Moi, je les évite. Pardon, je l'évite, j'essaye d'éviter ces péchés mortels. Mais ils n'évitent pas les occasions de péché. J'aimerais bien ne pas tomber dans ce type de péché. alors, quel est le moyen ? Coupé avec cette créature, objet ou personne qui vraiment met en occasion des péchés. Non, je ne coupe pas. Je ne coupe pas l'Internet, je ne coupe pas la discothèque, je ne coupe pas l'amitié avec cette personne qui te fait tomber dans des péchés mortels. Tu les regrettes. Oui, mais je ne coupe pas. Ils ne coupent pas. c'est un grand danger parce qu'ils se trompent eux-mêmes. Ils veulent se servir de Dieu pour leur projet plutôt que servir Dieu. Ils parcourent la moitié du chemin lorsque Dieu veut une chose. Il est totalement inutile de lui offrir une autre. Ils me demandent charité et bonté. Je ne peux pas les substituer par des prières. Bonté envers les autres, charité envers les autres. Ah oui, je vais t'offrir un mystère de chapeller. Très bien, mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Ce n'est pas ça qui va te sanctifier. Et, troisième type d'homme, il veut aussi se dégager de cette affection pour les biens. Et il le veut de telle sorte qu'il n'est pas la personne ne peut plus porter à conserver la son magis qu'il n'a pas la conservée. Il le consultera pour la retenir pour s'en défaire que le mouvement antérieur de la race va savoir discerner. Ce qui lui apparaîtra apparaîtra le meilleur pour le service à la louange de sa divine majesté. Bien, discerne, si je dois abandonner cela ou le conserver, c'est bien. Parce que peut-être Dieu me l'a donné cet argent pour faire du bien. Alors, avant de faire cela, en attendant, il veut se conduire comme ayant tout abandonné de cœur pour ne pas s'attacher et s'efforce à ne désirer ni ce qu'il possède ni aucun autre bien sur la terre que dans la seule considération du service de la divine majesté en sorte que le désir de pouvoir mieux servir Dieu notre Seigneur sera son unique règle. Cela sert, me sert pour vraiment honorer, rendre le droit à Dieu. OK, ça c'est ma règle. Pour se déterminer à retenir le bien qu'il a acquis ou sans dépouiller, sans débarrasser. Donc, il ne consultera que le mouvement antérieur de la grâce. Que le mouvement antérieur de la grâce. C'est-à-dire que l'esprit s'inspire, il va discerner avant de le prendre ou le laisser. Dans l'Évangile, nous avons un exemple très clair. C'est la veuve de l'Évangile. Jésus était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettait des ressources. Une pauvre veuve s'avança et a mis deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara Amen. Je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres car tous ils ont pris de leur superflu mais il a pris sur son indigence et il a mis tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait pour vivre. Il a tout donné. Ça va donner à Dieu totalement. Il a tout donné, il a tout laissé et c'est le type de volonté que nous devons embrasser dans notre vie spirituelle. N'importe dans quel sujet. Surtout, ça va nous déterminer pour la louange de sa divine majesté comme on l'a dit et pour le salut de mon âme. On terminerait Saint Ignace avec les trois colloques de la contemplation de nos étendards. Encore, Vierge, Jésus est Dieu le Père. Pourquoi ? Pour raffermir ce désir d'embrasser vraiment la volonté la plus parfaite pour suivre l'Église. C'est tous ces hommes qui portent leur croix derrière l'Église qui porte aussi sa croix. Alors, il y a une autre. Il faut remarquer que quand nous éprouvons de la répugnance, c'est-à-dire ou une affection contraire à la pauvreté actuelle, nous, c'est Saint Ignace en train de décider sa vocation comme consacré, comme prêtre pour créer une nouvelle congrégation, un nouvel ordre, plutôt, les jésuites. Quand nous ne sommes pas dans une véritable indifférence entre la pauvreté et les richesses, il est très utile pour détruire cette affection dérégée, c'est la vraie pauvreté, de demander dans l'écolope, malgré les mouvements de la nature que le Seigneur deigne nous appeler à ce genre de pauvreté. Parfois, il y a, j'ai du mal à accepter ça, ce que Dieu me demande, en lui protestant que nous le voulons, que nous le lui demandons, que nous l'en supplions pourvu que ce soit pour la gloire et le service de sa divine majesté. Il faut faire attention. Pas toujours, le Seigneur nous demande des choses très difficiles à accomplir. Il ne faut pas penser ici que je dois demander une raine de maladie. Non. Simplement, savoir accueillir la volonté de Dieu. Ce qui est le plus parfait, ce n'est pas du tout ce qui est le plus difficile. Ce qui est le plus parfait, dans notre vie spirituelle, c'est faire la volonté de Dieu et chercher à l'accomplir avec toutes mes forces. Découvrir quelle est la volonté de Dieu et chercher à l'accomplir avec mes forces. Si Dieu demande de rendre choses, si Dieu demande des choses qui ne sont pas grandes dans le regard humain, la disposition à l'accomplir, la disposition à l'accomplir même dans les petites tâches quotidiennes, la volonté de Dieu. De faire ce que j'ai déjà fait maintenant, j'ai déjà fait dans le passé, je fais maintenant de le faire vraiment avec le but de la gloire de Dieu et de la salut de mon âme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage